On ne me pose plus la question de pourquoi les femmes, mais qu'on puisse ensuite parler de comment les femmes. Paulie Owasan Bokman, j'ai 33 ans, je suis danseur, corbeille drape et cofondateur de l'association Loba. Paulie Owasan Bokman, j'ai tout de suite l'intuition que ça va être une route difficile, parler de danse, de viol, de reconstruction psychologique, tout ça, ça ne va pas être mainstream. On est en 2016, il n'y a pas encore Weinstein, Edithou, Balance ton porc et autres, et puis on parle aussi un peu de Congo. Donc, je me dis qu'il va falloir aussi que, entre guillemets, je démontre ma légitimité à travailler sur ces questions-là. Et donc, tout de suite, je me mets à travailler avec mon co-auteur, Balaire Fontana, journaliste, chez Libération, sur ce récit de vie, pour, du coup, qu'on ne pose plus la question de pourquoi les femmes, mais qu'on puisse ensuite parler de comment les femmes. Donc, en 2016, on rencontre le docteur Edith Moukwege. À l'issue de cette rencontre, Anne, on lui propose un projet, utiliser la danse comme outil de reconstruction, après que lui, il ait reconstruit physiquement les femmes victimes de violences sexuelles. Il s'avère que, là-bas, sa nièce mettait déjà en place de la danse, donc nous, on n'a rien inventé. On partait être utile et apporter notre plus-value à nous. Et, du coup, on s'est décidé, on est partis après un an d'écriture de notre projet, on est partis au Congo. Et on a travaillé sur ce projet à l'issue de cette rencontre d'une danse comme outil de reconstruction psychologique. Les histoires qu'on a vécues là-bas étaient si fortes qu'on a décidé d'en créer un spectacle. Et c'est comme ça qu'on en est venus à utiliser la danse comme outil d'engagement, à côté de la danse comme outil de thérapie. Mon seul film conducteur dans ma vie, c'était la danse. C'est ce que j'ai utilisé sans m'en rendre compte, mais pour prier mes colères, mes joies. Ça m'a permis aussi de gagner ma vie grâce à la danse. La danse est vraiment mon outil à moi d'engagement et aussi thérapeutique. C'est grâce à la danse que j'ai rencontré mon meilleur ami, avec qui on a créé l'association Loba en 2008. Lui, il était danseur de l'Hipop, moi danseur de danse congolais. De là, on a lancé cette association pour essayer de crier justement et d'exprimer surtout, au-delà de crier, mais d'exprimer les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans cette société française qui nous demandait d'être que français ou avec plein d'injonctions. D'autres, le déterminisme social, culturel et économique dans lequel il nous appuyait. Donc vraiment, la danse était notre moyen d'échappatoire, notre moyen d'expression. C'était vraiment, ouais, notre outil de résilience. On a eu un très bel accueil. Pendant les deux semaines où on a été là-bas, on a lancé tous les jours. En fait, c'est leur force qui m'a amené à être sûr que ce livre valait la peine d'être sorti, que ma vie, alors que j'ai que 30 ans, pouvait sortir pour m'ouvrir des portes qui ne m'auraient pas été ouvertes avant si je n'avais pas essayé. Il est difficile de comparer ces deux expériences que j'ai pu avoir. De 1 an à 6 ans, j'ai vécu avec ma grand-mère comme toute enfant. Ma vie était là-bas et voilà. Et ça a été un choc de quitter le Congo. J'avais plus, je devais avoir 26 ans. Ouais, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé. J'avais 26 ans, dans mon imaginaire devenu occidental en partie. Je me voyais comme le fils prodigue qui retourne à la maison, qui lui, au moins, n'oublie pas ses racines et qui revient alors que le Congo, comme tous les autres pays, nous, on n'avait pas besoin de moi pour avancer. Et ils le font très bien, en fait. Donc, en tout cas, le font très bien, je ne sais pas. Mais je m'attendais à ce que ma grand-mère me saute dans les bras et pleure de retrouver son fils, alors qu'elle m'a demandé juste combien je pouvais lui donner d'argent. parce qu'elle était malade et que la réalité, elle est là. L'imaginaire que j'ai bouffée m'a construit. Mais en même temps, ma base congolaise a toujours été là. Et ma trajectoire fait que je suis revenu. Et aujourd'hui, ma trajectoire fait que j'y revienne une deuxième fois. différemment. Je veux faire quelque chose au Congo. Le fait, évidemment, que le docteur soit congolais, c'est ce qui m'a amené à lui. C'est sa congolité, mais c'est aussi son humanisme à travers son travail auprès des femmes. Et après, les femmes, parce que c'est mon cathode de référence, moi, j'ai grandi dans un milieu qui était extrêmement féminin, qui était... Mes amis, quand je la repasse, ce sont surtout les femmes qui m'ont sorti de mes galères et de mes malheurs. Donc aujourd'hui, pour moi, aller travailler au Congo auprès des femmes, c'est juste la psychologique, la danse congolaise. C'est ce qui m'a permis de maintenir ma congolité bien ancrée en moi. Parce qu'on évite... Surtout moi, parce qu'avec mon père, qui me déplaçait à gauche, à droite, et que dans des endroits où j'étais en minorité en tant que noir, et où, de temps en temps, j'allais passer des vacances chez mes cousins, et que à cet endroit, on parlait d'ingala et encore. Parce que quand on était petit, on avait honte des langues de nos parents. D'avoir été au Congo et d'avoir... J'étais métisse et que du coup, on me le renvoyait tout le temps à la figure. Donc de toute façon, je l'ai toujours su que j'étais pas là-bas. J'ai dû m'adapter à la situation là-bas. En venant ici, j'étais considéré comme noir. Donc j'étais pas... En tout cas, de la couleur majoritaire. Donc je venais pas de là-bas. D'ici, donc du coup... Forcément, j'ai dû m'adapter à la situation. Et en fait, ça a réveillé, je pense... Je pense dans mon ADN directement. Donc ce qu'on appelle la révi-naissance. Les deux côtés, en fait. J'étais toujours celui de trop ou celui pas assez. J'avais choisissé. C'est véritablement Nicolas Sarkozy qui m'a fait repenser à mon identité quand il a parlé d'identité nationale. Il a posé les termes du débat sous la forme d'une identité unique de l'INSEP. J'avais pas 22 ans. Donc... Ça a été le moment où... Ouais, où la crise identitaire, elle a été la plus forte. Mais où, en fait, ça m'a juste permis de montrer à tout le monde que... Moi, je serais ni l'un ni l'autre. Je serais les deux, pleinement. Je suis pas 50-50, je suis 100%. Et... Que les gens prennent ou ne prennent pas, c'est pas mon problème. Je choisis pas, je prends les deux, en fait. Même si, quand j'étais avec... Quand je suis avec ma famille congolaise, il me pousse à être plus congolais. Et quand je suis avec ma famille française, sans s'en rendre compte, il me pousse plus à être... à être français. Euh... Moi, j'imbrie complètement les deux. Et j'essaye, du coup, dans tout ce que je fais, que les deux soient hyper visibles. ... 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